C'est une soixantaine d'insulaires qui étaient présents à l'espace Félix-Leclerc pour rencontrer Catherine Dorion, la députée de Québec solidaire, qui s'oppose, comme son parti, au troisième lien. L'équipe de la télévision d'ici était sur place. On écoute le reportage. Alors, Mme Dorion, quel est l'objectif de l'activité de ce soir? C'est en fait de rassembler les gens qui se posent des questions sur le troisième lien, qui se disent « ça va-tu arriver ici? Est-ce qu'on veut que ça arrive ici? » On a invité des gens qui vont venir nous parler des impacts négatifs que ça va pouvoir avoir. C'est des vrais impacts négatifs. On pense aux terres agricoles qui vont peut-être être une autoroute de plus. C'est énormément d'étalements urbains. C'est de la construction de condos. Ça change complètement le paysage. On risque d'être très loin des 42 000 de choses tranquilles. On parle de Félix-Leclerc. Alors, les experts disent tous, sont unanimes sur le sujet. Des autoroutes comme ça, ça fait plus de trafic et non pas moins de trafic. Ça a l'air logique de dire « on va avoir une route de plus, ça va être bien moins de trafic, ça va désengorger ». Mais non, parce que ça crée un incitatif à s'établir loin de la ville quand on travaille en ville. Donc, les gens vont dire « c'est facile, je prends le troisième lien, je m'en vais m'établir sur la Rive-Sud ». Mais qu'est-ce que ça nous donne à nous, au centre-ville de Québec et à l'île d'Orléans, d'avoir tous ces gens-là passer et rentrer dans la ville et passer sur l'île d'Orléans matin et soir. Puis ça va se remplir sur 10 ans. Ça va se retrouver aussi jamais que le reste de la 40 le matin. Ça fait que c'est pas un avantage. Ça a l'air intuitivement d'un avantage, mais ça n'en est vraiment pas un. Puis il faut imaginer l'île d'Orléans, qui est un patrimoine, qui est un joyau, non seulement pour les insulaires, mais pour tout le Québec. On connaît le nombre de visiteurs, proche d'un million, qui passent ici chaque année. C'est un endroit qui nous ressource, qui nous fait du bien, qu'on trouve beau, on vient cueillir des pommes. On a-tu le goût que ce soit traversé par une autoroute avec toutes les bretelles, avec le bruit, la poussière, le gaz? C'est toutes ces choses-là auxquelles on ne réfléchit pas tant. Quand on parle juste d'un projet, ça a l'air pratique, mais il y a des implications à long terme. Puis tout ce qui a été fait dans ce sens-là a juste rajouté des autos sur la route, a juste empiré le trafic. Ça fait que l'idée, c'est qu'il y a quelqu'un qui va venir de l'UPA, François Blouin, qui est président de l'UPA de l'île d'Orléans. Donc il va venir expliquer sa vision des choses. Il y a Caroline Roberge, qui est avocate spécialisée en patrimoine. Puis Alexandre Turgeon, qui est directeur général du Conseil régional en environnement de la capitale nationale, qui vont tous venir nous expliquer en fait en quoi ça peut être vraiment problématique. Parce que c'est des arguments qu'on n'a pas assez entendus, contrairement aux arguments pro-troisième lien. Est-ce qu'il y a, par exemple, dans vos arguments, une possibilité que ça traverse le troisième lien ou s'il n'est pas encore déterminé? En fait, il y a quand même des indices qui nous font penser que ça se peut très bien que le projet se soit de le passer sur l'île d'Orléans. Pourquoi ils ont reporté le pont? Il était supposé refaire le pont qu'ils mènent à l'île d'Orléans. Les agriculteurs en ont besoin, puis pas juste les agriculteurs, c'est pressant. Pourquoi ils ont dit qu'on va remettre ça vraiment plus tard, à quand on va être prêt à faire le troisième lien dans quelques années? Alors que c'est pressant. C'est évident que c'est parce que dans leur plan, ils se disent « Ah, ça serait plus pratique ou ça serait une bonne idée de faire passer ça sur l'île d'Orléans. » Ça fait qu'ils prennent les insulaires en attache en disant « Votre pont, vous ne l'aurez pas tant qu'on ne va pas vous faire, vous passer sur le corps une grosse autoroute, puis vous allez accepter de finalement défigurer l'île d'Orléans, puis changer complètement, mais complètement l'ambiance, ce dont ça a l'air, le calme, le patrimoine. On y a sur des détails de couleur de blanc, puis on veut passer une autoroute à quatre voies dessus, c'est majeur. Quel est l'objectif au niveau de la sensibilisation que vous voulez atteindre avec une soirée comme ce soir? En fait, le problème qu'on a avec le projet de troisième lien, c'est que le gouvernement n'écoute pas du tout. Il n'écoute pas les experts, il ne se soucie pas de la mobilisation sur le terrain, des gens que ça va réellement toucher. Donc, notre seul moyen d'empêcher ce projet-là, c'est la mobilisation citoyenne. Il y a eu énormément de projets qui ont été empêchés par la mobilisation citoyenne. On pense au mont Harford, à Kakuna, là, où ils ont voulu faire un port, où est-ce qu'il y avait la pouponnière de Béluga. À Québec, il y a des projets d'autoroutes, là, en ce moment, sur le bord de la rivière Saint-Charles, qui est un magnifique parc avec des pistes cyclables et des endroits où les gens vont profiter de la vie. C'était supposé être une autoroute qu'il y aurait là, tu sais. Ça fait qu'il y a eu des luttes citoyennes qui ont vraiment porté fruit, puis c'est ce qu'on va faire avec ça. Donc, on veut que les gens ici, non seulement viennent en parler, s'outiller avec un argumentaire qui est complet, qui est intelligent, puis se reconnaître aussi entre eux. OK, toi aussi, tu es ici, toi aussi, tu es là, puis on va pouvoir créer une mobilisation qui peut s'étendre dans le temps. Puis, voilà. Alors, M. Blouin, quelle est votre préoccupation concernant le dossier du troisième lien? Bien, nous autres, à l'UPA de l'île d'Orléans, notre première préoccupation, c'est que si le troisième lien est engagé, s'il y a des constructions qui sont faites, ça retarde l'établissement d'un nouveau pont ou d'un nouveau lien avec la Rive-Nord. On sait que notre pont, il date de très longtemps. Il a fait ses preuves, mais là, il est comme rendu en fin de vie. Et puis, ça va nous prendre un nouveau lien parce que, bon, à l'île d'Orléans, c'est l'agriculture qui prédomine sur le territoire à 94 %. Et puis, si on n'est pas capable de livrer nos produits, on n'est plus capable de vendre. Donc, à ce moment-là, c'est la catastrophe pour tout le monde. Il y a aussi l'étalement urbain dont faisaient part certaines gens à l'intérieur de l'UPA. C'est certain qu'il faut faire attention à ça, sauf que c'est l'UPA, avec la Commission de protection du territoire agricole, qui fait en sorte que le territoire agricole est bien protégé. Alors, Mme Roberge, quel message venez-vous livrer ici ce soir? Dans le fond, on m'a invité pour parler des enjeux sur le site patrimonial, donc des possibles impacts d'un troisième lien sur le site patrimonial de l'île d'Orléans. Donc, je vais analyser, démontrer un peu que certains scénarios, selon les scénarios qui pourraient être retenus, que toute infrastructure routière supplémentaire à l'île d'Orléans aurait forcément un impact sur les valeurs patrimoniales de l'île d'Orléans. Quel genre d'impact? C'est des valeurs, vous êtes sûrement au courant qu'on a un plan de conservation à l'île d'Orléans, et toute intervention, que ce soit un agrandissement d'une maison ou un agrandissement d'une galerie en cours latéral, tout ce type d'agrandissement-là a un impact, ou le ministère de la Culture prétend qu'il y a un impact sur le site patrimonial, sur les valeurs, sur une percée visuelle. La ruralité, donc le caractère rural de l'île d'Orléans, c'est protégé aussi par le plan de conservation, parce que ça fait partie des valeurs patrimoniales. Donc, dans le fond, encore une fois, toute infrastructure qui viendrait augmenter la circulation automobile sur l'île d'Orléans risquerait de créer, de venir, dans le fond, porter atteinte à ce caractère rural et aurait des impacts sur le site patrimonial, aussi sur les valeurs patrimoniales de l'île d'Orléans. Mme Roberge, merci. Merci. Merci.